Bonjour à tous, merci d'être là. Ce n'est pas toujours très facile de passer derrière Mathilde aussi. Je tiens à le préciser, elle colle une sacrée pression. J'en profite le temps que le diapo se met en place pour remercier Franck Lucas. Qui m'a assisté parce que j'ai eu quelques difficultés dans la deuxième année et cette année pour reprendre ma thèse. Je précise aussi que c'est une thèse qui est faite en longue durée. Donc je n'ai pas d'objectif ultra personnel. Je le fais pour enrichir ma connaissance et pouvoir transmettre aussi un autre regard sur le handicap. Mon directeur de thèse étant Damien Mouret. Mon co-directeur de thèse étant Bernard Maciera qui est à l'université de Nice, Sofia Antipolis. Comme ça on a une vision là. Je vais vous parler de l'handicap et la gouvernance des entreprises en Polynésie française. Bien que c'est un grand mot, alors je me suis perdu avec cette phrase là. Vous l'aurez compris, le handicap et la gouvernance. Pendant les premières et deuxièmes années, j'ai essayé d'aller auprès des institutions, de faire des interviews, de travailler sur le côté qualitatif. Et sur le côté quantitatif, j'ai passé mon temps à pas aux feuilles, à interviewer les gens à droite, à gauche, qui faisaient des pratiques sportives. En fait, pourquoi ça ? Parce que quand on va parler de handicap, je suis directeur depuis plus de 20 ans à la Fédération Polynésienne de Sport Adapté et Handisport, qui correspond au sport adapté, le handicap mental et psychique et le handisport qui relève du handicap physique et sensoriel. Avec ça, on fait une parabole totale du monde du handicap sur toutes les pathologies possibles. Alors on intervient dans tous les milieux, tétiare, hôpital psychiatrique et j'ai un énorme laboratoire dans mes mains finalement. Et j'ai voulu m'en servir parce que j'oeuvre aussi, j'ai d'autres casquettes dans le milieu associatif et notamment auprès du handicap. Et c'est vrai que quand on commence à travailler auprès des gens qui sont en situation de handicap, il ne suffit pas de leur faire faire du sport et puis de dire, tournez la page, rentrez chez soi et de dire, voilà, c'est fini, on va s'arrêter là. Non, ils ont une vraie histoire, ces gens qui sont là, ils ont une vraie histoire, notamment le dernier, celui qui est Patrick Viryamou. Je vous raconte un peu parce que c'est tout à fait en lien avec ma thèse. Et puis ça me permet de gagner du temps aussi, c'est quelque chose que je maîtrise parfaitement. Donc du coup, Patrick Viryamou, il est revenu, on avait la chance d'avoir un Polynésien inscrit dans les quotas des Jeux de Tokyo. C'est quand même énorme, on est sur une pirogue, l'image de la Polynésie, le sport le plus pratiqué. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'accompagner, de les voir émerger, ces gens-là, de les accompagner à Poznan, à Hongrie, en Pologne, à Duisburg, en Allemagne, etc. On a parcouru avec toutes ces personnes-là le globe plusieurs fois, en fait. Et sur cette image-là, on a des enfants et des adultes qui sont, eux, en situation de handicap mental. Alors, il y a un paradoxe, déjà dans le nom de la fédération, qui s'appelle Sport Adapté et Handisport. Il faut penser qu'il y a deux organisations qui s'appellent des fédérations françaises Handisport et qui sont bien déterminées, qui sont créées, je ne vais pas vous faire l'apologie de la fédération française, mais qui sont créées à l'après-guerre. Et on voit la fédération de Sport Adapté, qui s'occupe des personnes en situation de handicap, émerger beaucoup plus tard et qui a une relation directe avec les décisions de l'État, en fait. Donc, d'un côté, avec la fédération française Handisport, on fonctionne avec le ministère des Sports, en métropole. Et de l'autre côté, on fonctionne avec directement un budget qui vient de l'État sans passer par le ministère des Sports. Voilà. C'est important de faire cette dissociation parce que ça a créé des gros, gros problèmes. En fait, quand on a pris en charge les personnes en situation de handicap, qu'on leur fait pratiquer une activité, qu'elle soit de loisir, eh bien, on s'aperçoit que, effectivement, on peut imaginer, ça tombe sous le sens, que quand il nous manque un membre, eh bien, on a des difficultés, on a des appréhensions, on a une confiance en soi qui chute complètement. La personne qui est au milieu, qui s'appelle Christian Chéaillé, je l'ai vue arriver dans mon bureau, c'était en 2002, son accident venait d'arriver, c'est un double ampute éphémoral, c'était quelqu'un qui travaillait comme vous et moi, sauf qu'il a eu un accident du travail et ça l'a amené directement à Tétiare et Tétiare, eh bien, dans une activité physique et sportive. Je peux vous dire que, juste avant, on parlait de suicide, mais là, on devrait aussi regarder et ouvrir un peu cette zone-là parce que les personnes qui se sentent diminuées, parce qu'il y a une diminution de la capacité physique, eh bien, le sport adapté permet de faire remonter, en disport, de remonter des capacités de valorisation, etc. Alors, ça, c'était pour le préambule. Le fort et le, comment dire, ma recherche, elle porte réellement sur l'interaction parce que ces gens-là, ils ont besoin de vivre. Il ne suffit pas de les mettre en affiche, comme je le fais là, et de les valoriser. Il faut aussi qu'ils aient une vie sociale. Et la vie sociale, elle passe par la relation avec des entreprises. Vous savez que sur le territoire, il y a des entreprises, il y a des entreprises qui sont soumises à l'obligation d'embauche. Donc, là, on a un poster. C'est un poster que j'avais avant. Alors, je n'ai pas fait des super graphiques. Vous m'excuserez. Les données ou les questions, vous pourrez les poser après. Je pense avoir quelques réponses. Mais ma problématique était de voir que les personnes en situation de handicap, quand ils allaient dans un lieu de travail, soit il y avait une perception de l'employeur qui était assez réticente. On ne va pas dire pour certains, ils sont réticents, ils ne veulent pas entendre de handicap. Ça peut se comprendre. Mais alors, à ce moment-là, ils appliquent la sanction qui est une sanction pécuniaire qui se calcule d'une façon tout à fait normale et qui est déterminée par un arrêté. Et donc, du coup, dans cette introspection, je me suis rapproché des entreprises pour leur demander mais quelle était cette problématique ? Il suffisait de trouver des leviers, des freins, ça allait bien se passer ? Et je me suis rendu compte qu'à chaque organisation, puisque les entreprises, je vais les mettre sous des organisations, je me suis rendu compte qu'ils étaient, pour certains, complètement volontaires à vouloir récupérer des personnes en situation de handicap. Mais ils ne connaissaient absolument pas ce qu'était le handicap, finalement. Personne ne s'est rapproché. On n'a pas de cours de management autour du handicap. Et pourtant, c'est bien une obligation aujourd'hui dans notre société que pour une entreprise de plus de 25 salariés en Polynésie française, il faut bien arriver à embaucher une personne en situation de handicap. Sinon, les infos à la sortie, on vous demandera de verser telle somme par rapport à un calcul bien spécifié. Donc, je suis allé voir ces personnes-là. J'ai vu des institutions, j'ai vu des institutions privées, publiques, et cette relation, j'ai toujours ressenti. Alors, ça, c'était pendant les deux ans, 2018-2019, 2019-2020. Il y a eu ce Covid qui m'a empêché de continuer mon introspection. Mais en décodant tous ces chiffres, en regardant vraiment la zone commune, j'avais plein d'organisations, et j'ai toujours plein d'organisations, qui veulent travailler dans un même sens, qui font avancer chacun à leur façon quelque chose pour le handicap. Mais il n'y a rien qui les fédère réellement, avec un mode managérial qui s'accommode de ça. Il ne suffit pas de faire une fédération, de dire, vous êtes élu, on vient dans un siège et on vient faire ça. Et je suis tombé, donc, sur de la méta-organisation. Alors, j'ai commencé à m'intéresser avec de la lecture, avec Arne, Brunson, Crozier, pour vraiment m'imprégner de cette lecture. Et j'ai trouvé que c'était assez port, en fait. On en parle très peu de la méta-organisation. Et donc, là, j'ai fait quelque chose de bien. Ce n'est pas de photo. Vous voyez, j'ai essayé de faire très simple. Mais j'ai pris trois organisations différentes, dont le décideur politique, l'organisation qui est la Fédération Polynésienne de Sports Adaptés et Handisport. J'ai pris mon laboratoire, autant le prendre comme ça, où j'accueille tout ce public. qu'on pourrait entendre sous FPSH, le public accueilli en situation de handicap. Et les professionnels, les professionnels, ce sont ceux qui sont soumis à l'obligation. Donc, effectivement, chacun... Voilà ce que je vois dans mon premier tableau. Je vois que dans ma recherche, il y a des créations de méta-organisations. Sans la création de méta-organisations, chaque organisation a des frontières bien délimitées. C'est vrai, on est bien chez soi. On ne va pas travailler chez l'autre. Petite anecdote, rendez-vous avec la section travail. Théa, tu bouges les oreilles. Et donc, du coup, j'entends, on ne peut pas, dans le monde associatif, aller vers le monde ordinaire, monde protégé. On se doute qu'il y a des institutions ici qui sont dans un mode, et des associations dans un mode protégé, qui vont travailler dans la mise en œuvre de porter des personnes en situation de handicap dans une capacité à pouvoir être employable. J'ai bien utilisé le mot employable. Et les entrepreneurs parlent bien d'employabilité, puisque l'intérêt pour une personne, un chef d'entreprise, c'est d'avoir quand même quelqu'un, même avec des conditions, qui exécute une tâche, même peu soit-elle, même adaptée. Mais on a vraiment cette problématique. Aujourd'hui encore, on est dans un secteur, par exemple, on pourrait prendre décideur politique. On est dans le secteur du travail où on nous dit encore, autour d'une table, que le monde associatif du monde protégé ne peut pas aller vers le monde ordinaire. Il y a une frontière. C'est pour ça que j'utilise aussi le mot frontière. Et je les ai retrouvés aussi avec Arne et Brutson, qui décodent ce système-là, ce système d'approche managériale, en fait. Et on est bien chez soi, on édicte une règle, mais elle ne peut pas déroger à cette règle. Et donc, on voit dans le deuxième tableau la création d'une méta-organisation modifie les frontières traditionnelles de l'organisation. Une partie de l'activité de chaque organisation est déléguée à une structure tierce. Donc, on se retrouve un peu sous un mode fédéral. On va le simplifier comme ça pour mieux entendre. Sauf qu'on garde chacun chez soi. On a chacun nos lignes de conduite. On fait un peu le style du guichet unique. Vous allez me dire, mais la relation de la Fédération polynésienne de sport adapté, est-ce que c'est sa mission ? Ben oui, c'est la mission. C'est ça, les qualités de la recherche. Alors, parce qu'on n'est pas plusieurs, enfin, je ne suis pas tout seul, on est plusieurs dans cette fédération. Eh bien, on a réussi à faire. On est hybride. La Fédération polynésienne de sport adapté et handisport est complètement hybride dans son fonctionnement. On dépend du ministère des sports, bien sûr, parce qu'on est une fédération sportive. On est rémunéré par la solidarité. Et en 2020, on a été déclaré établissement médico-social. Vous voyez bien qu'il y a un impact dans la société, parce qu'on ne prend pas que la personne, mais on ne fait pas pratiquer une activité. Et il y a aussi un accompagnement vers son inclusion, qu'elle soit sociale ou professionnelle. Et donc, c'est avec ce mode-là et cette vision-là qui m'a permis de pouvoir travailler sur ces méta-organisations. Le processus de redéfinition des frontières engendre pour les acteurs une augmentation de l'incertitude. La gestion de cette incertitude nécessite des pratiques de management spécifiques. Et c'est en lisant cet article de Crozier que ça a commencé à émerger. Je me suis dit, mais enfin, bon sang, c'est ça. Puisque le principe fédéral, je baigne dans le système fédéral depuis plus de 20 ans. Donc forcément, ça avait du sens. Et voilà, là on arriverait, ça c'est l'objet, et le final de la thèse, ce serait d'arriver vraiment, alors là il me reste quelques années pour développer ça, mais il fallait que j'arrive sur un bon codage. D'arriver à voir, après la création de la méta-organisation, les frontières de chaque établissement sont recomposées. Et effectivement, deux entités engagées dans un processus de fusion doivent nécessairement partager un objectif commun, l'adhésion des acteurs à cet objectif permet la multiplication des connaissances. Lorsque les deux organisations qui fusionnent disposent par ailleurs des connaissances différentes, voire complémentaires des mécanismes d'enrichissement mutuel, et se font jour et permettent au processus de fusion d'aboutir à son terme. Je voulais dire et rajouter un tout petit peu que la prise en compte de la méta-organisation permet de s'affranchir des limites traditionnelles entre l'association et l'entreprise. Vous voyez qu'il y a un mode là qui permet de rapprocher ce qu'on entend autour des tables très institutionnelles. Il y a une possibilité de pouvoir... Oui, il va falloir que j'accélère. Voilà, il y a une possibilité de pouvoir... Moi qui ne trouvais pas mes mots il y a deux ans... Voilà, ça vient tout seul, il suffit simplement d'enclencher. Bon, vous l'aurez reconnu, c'est cette idée-là que je tente de créer, de démontrer et de trouver une solution. En fait, le but, c'est de trouver une solution géopolitique ou de rassemblement sans qu'il y ait les craintes de chacun, de chacun des partenaires, de pouvoir perdre et de réunir une valorisation. Voilà, une valorisation des institutions, de l'organisation et des différents participants au bénéfice du public. C'était ça l'important. Voilà, merci. Merci Alain. Applaudissements Maintenant... Là, il y a des questions. Il y a des questions ? Ah, il y a des questions. Questions ? Avez-vous des questions ? Ne soyez pas timides. On est entre nous. Théa, je sais que tu en as plein de questions. On a créé, pour l'histoire, je m'en pose une tout seul, parce que c'est ça. On en a posé une, je me rappelle, à un conseil du handicap, où on avait créé le schéma directeur. On avait travaillé dessus. Voilà, et ça, c'est très intéressant. Tout ça, ça sera mis dans l'objet de la thèse aussi. Ça vient faire... Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais passer. Merci Alain. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501